Musique Yo tout le monde, bonsoir, bienvenue sur Canapnet, sur ce plateau On va appeler ça comme ça aujourd'hui Configuration un petit peu particulière Spécialement pour aujourd'hui Parce que nous avons malheureusement Plus la possibilité de tourner en studio Voilà, c'est les alléluia de la prod, de l'événementiel Les circonstances font que nous n'aurons plus accès au studio de Connected Sport Donc c'est seulement temporaire C'est juste en attendant, on va faire ça en distanciel Parce qu'on tient absolument à continuer cette émission Et à vous proposer toujours l'actualité Popculture Donc bien bonsoir BC, salut BC J'espère que tu vas bien Donc pour le moment, voilà, on est à la maison Il y a Blueberry, il y a Numi Mais ce ne sera pas sur le canap Ce ne sera pas canapnet, c'est chez soi net pour le moment Et on espère qu'à un moment donné, on pourra retourner en plateau Ce soir, je suis en compagnie de Numi Bonsoir Numi Bonsoir La transition, elle n'est pas faite, voilà C'est bon Est-ce que tu vas bien ? Ça va très bien Numi qui, par ma faute, est quand même venue au studio alors que ce n'était pas utile Mais c'est de ma faute Je n'ai pas géré la communication correctement Donc merci à toi d'avoir fait l'aller-retour De rien Ça ne va pas être pratique pour tirer des papiers dans le bocal Ouais, en effet Alors oui, ça me permet justement de faire un petit mot sur le bocal Le bocal est en stand-by Parce que, évidemment, ça va être très compliqué d'organiser le bocal dans ces conditions Donc le bocal, malheureusement, on n'aura pas de numéro avant un petit moment J'en suis désolé Mais le bocal en distanciel, ça casse le charme un peu Ce système de podcast autour d'une table En présentiel, c'est quand même beaucoup plus qualitatif Et éventuellement, avec l'équipe, on va trouver une solution peut-être viable Pour que le bocal soit aussi efficace en distanciel qu'en présentiel On verra Pour le moment, on se contente déjà de faire Canapnet Qui est quand même plus facile à faire Bonsoir Pixel, bonsoir Bluver C'est cool déjà, il y a du monde Ça fait plaisir Justement, en parlant de Bluver, il est ici Bonsoir Bluver Bonsoir Très joli chez toi, franchement, c'est magnifique Merci Il y a des comics là-bas Il y a des comics en dessous Il y a un ATAT de Star Wars en Lego en dessous Mais on ne voit rien là, c'est bon Il y a une guitare là avec un harmonica aussi Et un canapé, je voulais faire le truc dans le canapé Mais je me suis dit que je serais un petit peu loin Il faut un bon câble XLR pour le micro Ouais, c'est ça Surtout que c'est branché sur mon bras C'est chiant C'est trop chiant, t'as raison La conversation aussi est un peu longue Et un peu chiante Donc merci à vous deux d'être là Malgré ces conditions Je sais que vous avez travaillé Vous avez trouvé des sujets à traiter Donc on ne va pas trop tarder Je m'excuse d'avance par rapport aux soucis techniques qu'il y a aujourd'hui Parce que ce n'est pas Siri qui fait la régie aujourd'hui C'est moi, voilà Aujourd'hui je présente C'est top mais grave Non, c'est pas gentil Donc voilà, je suis chez moi là J'ai mes petits stream decks et tout Donc désolé s'il y a des petits couacs techniques C'est de ma faute Présenté et réalisé, c'est pas évident Cela dit On va passer aux chroniques C'est Numi qui commence C'est bien ça, je ne me trompe pas Yes, tout à fait Et bien alors, Jungle Numi, tu vas nous parler de Lord of the Ring Ouais, tout à fait Je pense que vous n'êtes pas sans savoir Qu'il va y avoir une série sur Amazon Je suppose Vizef Ouais Et Amazon s'est offert un spot lors du Super Bowl Et ils nous ont balancé le teaser de la série du Seigneur des Anneaux Donc le Super Bowl a eu lieu le 14 février Et il y a eu un petit moment pour eux Donc normalement, on a le teaser Je te laisse le mettre Il est lancé Il est lancé Il est lancé, très bien Donc moi, je ne savais pas trop de quoi ça allait parler Et je me suis un peu renseignée Enfin, hormis du Seigneur des Anneaux, bien sûr Enfin voilà, je voulais savoir où c'était situé dans le temps Donc apparemment, on va explorer l'époque du second âge Donc c'est l'ère où les grands pouvoirs ont été forgés Et où l'espoir n'a souvent tenu qu'à un film Donc en gros, c'est avant Et voilà, du coup, j'ai checké un peu le teaser On retrouve Alors on retrouve Oui et non Mais normalement, il va y avoir Galadriel Donc pas l'acteur, bien sûr Pas l'actrice Mais Le personnage Le personnage, voilà Donc ce sera joué par Morphe Clark Je ne peux pas vous dire dans quoi on l'a vu On va avoir Qui d'autre, je crois Il y a Elrond, non ? Ouais, voilà, je crois qu'Elrond, exactement J'ai retenu certains noms d'acteurs, du coup, qui vont jouer On a notamment pas mal de personnes de la série Game of Thrones Qui vont jouer Donc on a Joseph Maul Qui joue Benjen Stark Donc c'est le frère de Ned Stark C'était le frère de Ned Stark, ouais, c'est ça Voilà On ne les voit pas beaucoup Et on a Joseph Maul Donc qui joue Ned Stark Jeune aussi Donc la série sort le 2 septembre 2022 C'est trop loin Tout bientôt quand même Et je pense qu'on a tous hâte de voir Ce que ça va donner Je suis un peu curieuse Je ne sais pas ce que vous en pensez Ils ont mis quand même un milliard de dollars Pour cinq saisons prévues Cinq saisons ? Cinq saisons prévues, ouais Je ne sais pas s'ils vont faire l'histoire C'est trop, c'est trop C'est énorme Il y a des gens qui meurent de faim dans mon enfant Merde C'est bon, là je peux trouver demain Je n'aurais jamais vu la saison 2 Ça va Blue Bear IP ou pas par le Seigneur des Anneaux ? Pas plutôt J'aime bien le Seigneur des Anneaux J'ai bien aimé les flims J'ai bien aimé les... Enfin voilà, après je n'ai pas lu les bouquins Parce que c'est un peu indigeste Je vous avoue Et puis j'ai plein d'autres trucs à lire Ils sont bons Je n'ai pas le temps Ouais, disons que le seul que je serais chaud pour lire Ça va être Le Hobbit Puisque c'est un bouquin pour enfants Et du coup la série Ouais, ça m'intrigue Parce que du coup Pour avoir vu maintes et maintes fois Les films, la trilogie Ça m'intéresse De savoir ce qui se passe avant Toute cette période-là Donc à voir On ne peut pas trop juger sur un trailer Pour une série qui est arrivée en septembre non plus Donc à voir Ils vont peut-être en mettre d'autres d'ailleurs Des trailers, je ne sais pas C'est le premier Sûrement, oui On va sûrement en avoir d'autres Après, dans le chat On te conseille Blue Bear De lire les livres Apparemment Oui, mais la personne qui dit ça Je ne l'écoute plus Vous vous connaissez ? Non, mais je n'ai vraiment pas le temps Je veux dire là Je n'ai même pas commencé à lire les comics Qui sont sortis cette semaine Je suis en retard dans les Star Wars J'ai déjà trop de trucs à lire Ok, d'accord Très bien Donc Le Seigneur des Anneaux Ça sort le 2 septembre Et ce sera visible ? Ce sera visible sur Amazon Prime Ouais Du coup Donc voilà Je pense que moi je vais regarder aussi par curiosité quand même J'espère que je vais accrocher A voir Mais bon Faut checker quand même Faut checker Et puis c'est pareil Ils ont sorti plein 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 d'affiches Et visiblement Chaque affiche c'est un personnage Ça fait beaucoup de personnages d'un coup Après C'était le cas aussi pour Game of Thrones Et on s'en est tous très bien accoutumés Mais A voir A voir C'est ça Et normalement Un bon méchant Bah c'est Sauron Dans Le Seigneur des Anneaux Donc J'ai l'impression Sans avoir lu les livres Que ça tourne quand même pas mal autour de lui Donc bon A voir A voir Disons que sans rentrer dans les détails Evidemment Parce que peut-être que certains n'ont pas lu Le Cine Marion Et Et certains bouquins Mais oui En effet Apparemment la série va tourner autour des anneaux De pouvoir Et notamment peut-être aussi Comment ils ont été forgés Et tatati Et tatata Et donc on pourrait Dans une forge Je vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire J'ai pas dit où J'ai dit comment Et par Comment Bah par un forgeron Je veux dire Voilà On fera peut-être la connaissance D'un D'un célèbre et illustre forgeron Qui est connu Des fans Du Seigneur des Anneaux Pour ceux qui ont lu les bouquins Donc On va pas trop Non pas les Faistos Non Donc on va On verra Ce qu'ils ont décidé d'en faire Evidemment Pour ceux qui ne sont pas au courant Du passif Du lore Du Seigneur des Anneaux Ils risquent d'avoir Une petite surprise Autre chose à ajouter Sur Lord of the Ring Bah non Du coup Non non J'étais surprise Qui diffuse là Enfin surprise Oui non Ça m'étonne S'en m'étonner Mais voilà Diffuser ça au Super Bowl C'est plutôt Une bonne pub 5 milliards de dollars Il peut Ouais Il peut Je pense que Quand t'as mis autant d'argent Sur une série Tu peux bien rallonger encore Le jeu Pour une pub au Super Bowl Il peut se le permettre Tu voulais Noumi nous parler De Aurel San Ouais Donc Là j'ai un petit peu plus A dire du coup Sur Aurel San Je pense que Vous avez vu du coup Lors des victoires de la musique Qui ont été diffusées Le 11 février Non Il a remporté Non vous avez pas vu Il a remporté du coup 3 victoires de la musique GG Donc Donc 3 sur 4 Il a remporté L'artiste masculin La chanson originale Et la création Au De Wiesel Montre jamais ça A personne Ouais Exact Ah oui c'est vrai Et ouais Et Alors moi Déjà je suis hyper contente Et Je sais même pas Par où commencer Parce qu'en gros Aurel San Avant Il y a 2 mois Je le connaissais de nom Mais je n'avais jamais écouté Aucune chanson De lui J'ai un peu honte De le dire Je l'avoue J'ai honte Et c'est pas du tout Mon style de musique Clairement Et Et en fait Il a sorti L'odeur de l'essence Que j'ai écouté Et du coup J'avoue que les paroles Elles sont Elles sont Elles sont bien Bien vénères Et bien réelles A mon sens Et on m'a conseillé De regarder Du coup Montre jamais ça A personne Qui était diffusée Sur Prime Vidéo Aussi Et elle est sortie Enfin le petit documentaire Est sorti le 15 octobre Donc je l'ai regardé Et du coup J'ai eu un réel Coup de coeur pour lui Parce que je le connaissais pas du tout On voit bien son parcours Et on voit vraiment Quelqu'un d'humain derrière Au final Et je me suis intéressée Vachement plus à lui Et j'ai adoré Clairement Du coup j'écoute plus que ça Tous les jours Et voilà J'ai fait une obsession Sur Relsen Clairement Et voilà Donc si vous l'avez pas vu Je vous recommande Vraiment de le regarder Même si vous êtes pas fan Franchement C'est C'est un très très beau documentaire A mon goût Et filmé du coup par son frère Qui s'appelle Clément Cotentin Et il a filmé ça Donc en fait En gros le gamin Il prenait sa caméra Déjà depuis qu'Aurelsan Avait je sais pas 16-17 ans Il filmait des bouts Des bouts Des bouts Et ils ont réussi à en faire Toute une mini-série En fait Et je la trouve vraiment trop bien Ouais Moi j'avoue que Un peu comme toi en fait Aurelsan J'écoutais pas des masses Et j'ai quand même voulu voir Donc ce documentaire Qui a été fait par son frère Et je dois avouer Que j'ai pris Plutôt une grosse claque J'ai pas écouté du coup Aurelsan plus que ça Depuis que je l'ai vu Mais les épisodes Je les ai bouffés Et j'ai l'impression D'avoir regardé un shonen quoi Ce mec un petit peu Un petit peu lent Dans sa manière de s'exprimer D'où il vient Avec ses potes Avec Gringe Et avec Scred Et Ablay C'est fou A quel point ils sont D'où ils viennent Et où ils sont maintenant C'est Quelque part tu dis Ok c'est mérité quoi Bah ouais Clairement En fait c'est vrai Quand tu regardes le documentaire Clairement tu te dis Mais ouais Ils ont taffé Parce qu'il y a pas que lui Effectivement Mais ils ont taffé De fou pour en arriver là Et voilà Faut savoir qu'il a quand même Sorti 4 albums solo Le premier en 2009 Donc le dernier Sorti en novembre 2021 C'est Civilisation Donc Aujourd'hui Il est vendu A plus de 420 000 exemplaires Et je crois Que c'est le meilleur album En France Là actuellement Ouais je pense Les numéro 1 Et après Il avait fait un duo Enfin il a fait plusieurs albums En duo avec Gringe Du coup Les Casseurs Flotteurs Donc le premier en 2003 Donc plus tôt Et ils en ont fait 3 Et ils ont fait un film aussi Qui est Qui s'appelle Comment c'est loin Que j'ai toujours Toujours pas regardé Mais je vais pas tarder Est-ce qu'il faut que je le vois Du coup Comment c'est loin Je l'ai pas vu moi Je sais pas si Si certains ont pris le temps De le regarder Mais c'est un Apparemment Il est pas mal du tout Ouais C'est ce qu'on m'a dit aussi Tiens hop là Petit couac Hop Oula je m'emmène les pinceaux Ça y est la régie s'emballe Si t'es pas mal Comment c'est loin Voilà tac L'affiche du film Et je crois qu'il a été Plutôt bien reçu Le film Il était Ouais C'est ça Enfin moi j'ai vu Que des bons J'ai eu que des bons échos De ce film Faut vraiment que je le regarde La bande son du coup Parce que du coup Vu que j'écoute beaucoup Actuellement Donc Bah la bande son J'ai beaucoup écouté Bah tous les deux Ils gèrent Ils gèrent de fou Et ils ont fait aussi Un petit programme court Qui s'appelle bloquer Tous les deux Donc qui était diffusé Sur Canal Plus De 2015 à 2016 J'ai toujours pas checké C'est pareil C'est dispo sur Youtube Il faut que je regarde absolument Ça a l'air sympa T'as jamais vu bloquer ? J'ai vu des extraits du coup Mais j'ai pas vu Un épisode En plus c'est fait C'est co-écrit Avec Kenco Jandy Kenco Jandy Navo Il y a Enfin il y a encore D'autres auteurs Qui sont super connus Dans le Dans le Dans le milieu Youtube On va dire Et c'est plutôt qualitatif Ouais C'est là qu'on a eu Mais tu oublies son prénom Mais Jonathan Cohen Serge Le Mito Serge Le Mito Il y a eu une série spin-off Du coup tiré De De bloqué Ouais Je l'ai pas regardé pour le coup Mais Il faudrait que je regarde Ouais Bah la série Serge Le Mito Ouais sur Youtube Elle est plutôt touchante Au final C'est Tu sens qu'il est en roue libre Jonathan Cohen Dans l'improvisation Et il est tellement bon là-dedans Que ça passe crème Et Non non Ça a donné naissance À Serge Le Mito Et Ça c'est plutôt cool Et après Gringe Et Aurel Sane Dans Bloqué Ils sont Ils sont d'un naturel Tu sens qu'il y a eu Ils ont eu dans leur vie Des moments comme ça Il n'y a pas de doute Mais en vrai Quand tu écoutes beaucoup Les paroles de toutes leurs chansons Il y a vraiment Enfin tu sens vraiment Que c'est ce qui leur est arrivé Dans la plupart Voilà C'est vraiment un bout de leur vie Et Et C'est ça que j'aime beaucoup aussi Ils cachent Dans les paroles C'est assez cru Mais Mais du coup Voilà C'est réel Pour un bon bout Et je trouve ça vraiment chouette Et même musicalement parlant Je vois que dans le chat On aime les paroles Mais moins la musique Franchement J'arrive à accrocher À beaucoup Beaucoup de choses À leur morceau L'odeur de l'essence Parce que pour le coup J'ai écouté L'odeur de l'essence aussi Quand c'est sorti J'ai regardé le clip et tout Et j'ai bien aimé Et je trouvais Alors Je suis pas Pareil J'écoute pas ça tous les jours Même si Pour le Pour Elsan J'aime bien J'aime bien ce qu'il fait Mais Il y a L'odeur de l'essence Elle se rapproche beaucoup Je trouve Dans l'approche À suicide social Qui l'a sorti Il y a déjà Peut-être bien 10 ans Et suicide social Je la trouve Bien plus Bien plus intéressante Autant dans le texte Que dans la musique Que Que l'odeur de l'essence Qui reste Une plutôt bonne chanson Ouais J'ai écouté suicide social C'est assez violent Enfin Tout le monde en rend Pour son grade Clairement Mais elle est trop bien On nous dit dans le chat C'est marrant Qu'Aurelson marche si bien Alors que ses mots Qui sont très politiques Ne sont pas du tout Représentés dans le paysage politique Alors j'écoute pas assez D'Aurelson Pour Pour réagir À ce commentaire Il est très Politique Dans ses paroles J'imagine Aurelson J'écoute pas tout Mais toi Noumi Je sais pas si on peut dire Politique À proprement parler En fait J'ai l'impression Qu'il Critique en règle générale Ce qui Ce qui se passe en France Mais que ce soit Actuellement Ou avant Même dans le monde entier En fait Je pense que c'est un tout Il en a ras le cul De tout De toute la façon Pour que tout est géré Et j'avoue que Il le dit clairement Je sais pas si on peut Parler de politique À proprement parler Je pense que ça En soi Il s'en mêle pas Pas vraiment Il prend position Sur des faits d'actualité C'est de la politique Ça reste politique De la politique J'espère Ça reste politique Ça reste politique De toute façon Quand on va par là Mais du coup Oui En tout cas Peut-être que Ce que tu veux dire pas C'est qu'il est engagé Sur certaines choses Peut-être Ou sur certains propos Qu'il assume Et voilà Ça roule Je vous conseille vraiment De l'écouter Pourtant c'est pas du tout Mon genre Vraiment Et j'avais une petite anecdote Est-ce que vous saviez Que c'est la voix française De Saitama Dans One Punch Man Depuis 2016 Eh bah moi Je savais pas Je l'ai appris Il y a pas longtemps Non plus Donc c'est pour ça Mais c'est peut-être Parce que je ne regarde pas Saitama One Punch Man Donc Si tu regardes C'est bien un coup Bah je regarderai One Punch Man Quand tu auras lu Seigneur des Anneaux Le balbaré Le balbaré Lecture Trouver un résumé Et faire croire A mon pote Que j'ai lu Tous les lignes Je vais pas parler Avec One Punch Man Tu vois Trouver le résumé Et faire croire Que je les ai vus Merci Nomi Pour un petit geste One Punch Man Je peux pas te dire J'ai lu ni l'un Vu ni l'autre Donc comme ça C'est réglé Merci Nomi Pour tout ça C'est cool On reviendra De toute manière Sur le Seigneur des Anneaux C'est obligé Je pense Peut-être qu'on va pas Attendre le mois de septembre D'ailleurs Il se peut qu'on ait des news Mais on y reviendra C'est sûr Et puis Aurel San De toute façon Je crois qu'il est entourné partout Ouais C'est ça Si vous voulez vous faire Une petite idée J'avoue Allez voir son Le documentaire Qui a été fait par son frère Ne montre ça à personne Ça vaut le coup d'eux Même si on est pas fan de rap Même si on est pas fan De Aurel San Ça reste une très belle histoire Et c'est plutôt bien monté Et réalisé Donc ça vaut le coup Ouais Blue Bear C'est moi Tu veux nous parler de catch Je veux parler de catch Allez c'est parti Euh Et ben Le jingle qui rame Bref Le catch Oui Le catch Enfin je vais pas vraiment Vous parler du catch Je vais vous parler plutôt De ce qu'il y a Autour De ce qui se passe Autour En ce moment Euh Pour ceux qui étaient Celles des ceux qui étaient là Dans les premières émissions De canapnet J'avais déjà parlé de catch J'avais parlé d'une Nouvelle compagnie Qui était arrivée Tu peux mettre la première image Qui est AEW Euh Et qui c'était Qui en tout cas Visiblement souhaitait Plus ou moins S'instaurer Comme étant Un concurrent direct A la WWE Que tout le monde Plus ou moins connait Puisqu'il y a eu un certain Regain de popularité Dans les années 2010 En tout cas en France Euh Donc voilà Donc AEW Je rappelle Ça a été co-créé par Tony Khan Matt et Nick Jackson Kenny Omega Et Cody Rhodes Euh Et elle a pour particularité Du coup Euh De récupérer pas mal D'anciens Euh De la WWE Qui préfèrent aller Euh Dans cette nouvelle Compagnie Euh Comme par exemple Récemment Euh L'arrivée de Brian Danielson Adam Cole Et Keith Lee Et surtout Surtout Un catcheur Qui avait arrêté Pendant plus de 10 ans Euh Le catch Et qui est revenu Pour cette nouvelle compagnie Alors qu'il avait dit Qu'il ne reviendrait jamais Euh C'est Ni plus ni moins Que CM Punk Voilà Pour les petits rappels Alors pourquoi Qu'est-ce qui se passe En ce moment C'est quoi Au secours Euh Et bien tout simplement Cody Rhodes Dont j'ai J'ai name drop Juste avant Donc un des co-fondateurs De AEW Tu peux mettre l'image 2 L'image 2 Euh Bah elle est là Euh Voilà Cody Rhodes Euh Qui a quitté La compagnie Alors qu'il en est Le co-fondateur Et du coup Ça fait Elle fait D'une bamba La bamba Euh Dans le milieu Et selon Les rumeurs Vraisemblablement C'est difficile à dire Euh Il retournerait À la WWE Donc Les concurrents directs On va dire Euh Chez Chez Avec John Cena Tout ça Elle est nul Euh Les moins bons Non mais ils sont bons Mais le choix est nul Euh Et là normalement Je devrais avoir Un message de BC Designé Qui va dire C'est pas vrai Euh Alors pourquoi Ça a eu l'effet d'une bombe Bah comme je l'ai dit C'est parce que Cody Rhodes C'était quand même Le co-fondateur Euh De AEW Donc c'est quand même Assez important Sachant que la compagnie Elle a à peine 3 ans Donc euh Donc avoir l'un de ses co-fondateurs Qui quitte Quitte le navire Pour aller Dans le paquebot à côté Euh C'est assez Euh C'est assez Je viens de voir le message Ouais Je commenterai pas Je coupe de la salade des eaux C'est Oui du coup C'est assez Assez choquant Euh Tu peux mettre L'image 3 si tu veux C'est à dire Ça date de sa dernière apparition A la WWE Où il était pas considéré Comme étant une des grosses Rostades La WWE Et là on peut le voir Donc Euh Dans son ancien personnage De Stardust Si je ne Si je ne dis point De bêtise Exactement Donc qui était pas Enfin voilà Oui Mais en fait c'était un peu Un hommage à son frère Qui avait un Qui avait un Un personnage Un peu dans ce Ce genre là Son frère qui d'ailleurs Reste à AEW Euh Et puis on a vu Au cours des différents Des différents Shows majeurs De AEW Que Bah Cody Rhodes En particulier S'était permis De faire des petits Tacles à la WWE Comme par exemple La destruction D'un D'un Trône Euh Qui rappelait Le trône Qu'avait utilisé Un catcheur De la WWE Euh Pour ne nommer que lui Triple H Triple H Triple H Donc voilà Donc c'est assez Choquant de le voir Partir dans un premier temps Et probablement Aller à la WWE Alors il y a plein de rumeurs Autour de ce départ Justement Il y a le fait que Euh Alors a priori Ça serait un départ L'amiable Donc il n'y a pas de Il n'y aurait pas de De griffes Euh Entre Cody Rhodes Et en tout cas Le président actuel Donc Tony Khan Euh Alors les rumeurs De pourquoi c'est donc Qu'il est de Sparty Euh Il y aurait Euh La pas du gain Bien entendu La moula La base La moula La moula Pourquoi ? Parce que Euh Cody Rhodes A priori Il aurait bien aimé Être Le ou l'un des Catchers Les mieux payés De AEW Sauf que Bah Euh Yassi M Punk Dont je parlais tout à l'heure Qui est arrivé entre temps Donc celui qui est Qui est ressorti De sa retraite Là Et Qui est actuellement Le catcheur Le mieux payé De la compagnie Euh Donc du coup Il était plus dans le top tiers Des gens Qui étaient payés Euh Et il voulait En plus Bah ça va de pair Il voulait rester L'un des non majeurs De la compagnie Euh Là tu peux mettre L'image 4 si tu veux Mais Euh Du coup il y a l'arrivée De ces catchers Dont je parlais tout à l'heure Donc CM Punk Daniel Bryan Bryan Danielson Pardon Adam Cole Et Keith Lee Et c'est des anciens De la WWE Qui sont extrêmement populaires Et Et qui ont Ouais j'ai fait un montage Paint Je vous disais Moi je dis tout L'important C'est le visuel L'important c'est l'essentiel Ouais je vous le dis L'important c'est le principal Oui aussi Exactement Euh Et puis c'est pas gentil D'être méchant Non Enfin bref Euh Et du coup voilà Il y a ces catchers Qui arrivent Qui sont extrêmement populaires Et lui Son personnage Le devient Moins D'autant plus Qu'il a joué Le rôle du Héros américain Ce que tu veux Là en mode C'est moi Le meilleur Le gentil Un peu à la John Cena En fait En fait il s'est pris Un peu ce que John Cena Se prend depuis des années Maintenant C'est à dire que c'est le gentil Sur le papier Mais tout le monde le hue Parce que tout le monde le déteste On veut pas du mec Qui est un peu trop Voilà comme ça Et pourtant c'est très Très pro américain Machin et tout Mais il y a des trucs Des histoires qui sont Enfin des histoires Dans le lore du catch De AEW Qui sont Qui ont pas été bien reçues Par le public Etc Et du coup Et à un moment donné Il s'est fait huer Et puis ça allait De pire en pire Et du coup Cette situation là A fait que ça lui Fermait un petit peu les portes Bah d'être au top De la compagnie D'être le plus populaire Et du coup D'être le mieux payé Etc Donc tout est un peu Un peu lié Et du coup Bah il s'est cassé Voilà Mais John Cena Il continue Ou il fait que du cinoche Maintenant ? Il fait particulièrement Du cinoche Mais c'est ce qu'on appelle Un part-timer Ouais C'est à dire Quelqu'un qui est là Que de temps en temps Quand Généralement Pour les gros événements Et pour un bon chèque D'accord Comme Dwayne Johnson Ou Trump Comme Dwayne Johnson Ou Trump Ou Brock Lesnar Par exemple Je vois le chien Ok Tu suis le catch Pas du tout Pas du tout Pas du tout Ça t'intéresse pas ? I'm so sorry Pas vraiment non Bah je suis un peu Dans la même catégorie Que toi Je regarde pas Pour le sport Je regarde pour les histoires A côté Ça me fait trop rire Mais j'ai mis du temps A comprendre que c'était Une mise en scène Etc Il a fallu des années Donc au début Je me disais Putain il se tape Vraiment comme des cochons Et non pas du tout En fait Enfin bref Pas vraiment Si un jour Tu croises un catcheur Tu lui dis pas Ah vous le tapez pas Pour de vrai Ils vont pas aimer Et surtout que Ça reste très dangereux Ce qu'ils font Ah oui mais ça m'étonne pas Pour moi c'est des cascadeurs Du coup Et des bons acteurs aussi En règle générale Bon ou pas je sais pas Mais oui voilà c'est ça Pas tous On dit dans le chat Comme Dwayne Johnson Tu ne peux pas Tu peux pas comparer Quelqu'un à The Rock The Rock est incomparable Oui je m'excuse Pardon Il y a des fans De Dwayne Johnson Dans le chat Et puis Il est sur Fortnite Ah il est sur Fortnite Ah oui Ah non mais attends Il sait se placer le garçon Ok ça marche Merci pour cet acte Tu catches On va totalement Changer de sujet On va parler Plomberie Tout à fait Alors l'autre jour J'ai eu un problème De plomberie Et j'ai appelé Un plomberie Ah non c'est pas Pardon C'est pas ça La semaine dernière Il y a eu Le Nintendo Direct Le dernier en date Le premier de 2022 Alors ça va être très court Ce que je vais parler Vous en avez déjà Probablement entendu parler Mais bon Il y a eu des annonces Entre autres L'ajout de 48 circuits A Mario Kart 8 Alors c'est pas des nouveaux circuits C'est la reprise des anciens Et je sais même pas Ils ont dû les robidouiller Pour que ce soit un peu propre En gros il y a 46 circuits Et deux nouveaux Il y a zéro nouveau Mais avant Zéro nouveau Zéro nouveau Zéro nouveau Donc du coup voilà 48 circuits pour Mario Kart 8 Ils ont annoncé également Le remaster Donc pas le remake Mais le remaster De Chrono Cross Ça ça m'intéresse Il y avait des images De Splatoon 3 Etc Mais l'une des plus grosses annonces Oui tu peux mettre D'ailleurs la vidéo Une du coup C'était Mario Strikers Battle League Football Ouais Le foot Mario le foot Et Mario Et le foot Mais trop bien Et donc voilà C'était pour moi en tout cas La plus grosse annonce De ce Nintendo Direct Donc le retour de Mario Strikers De la série Mario Strikers Alors si vous connaissez pas Mais à priori tout on connait Mais c'est en gros Un jeu de foot Avec les personnages de Mario Où c'est du foot Mais en plus du foot On peut se donner des coups Il y a des coups spéciaux Et puis au bord du terrain C'est électrifié Non c'est bien décrit C'est En vrai c'est très drôle Non c'est hyper jouissif Mario Strikers Charged Football Donc celui la version Oui Non Gamecube On s'en fout Voilà C'est des jeux Qui sont rigolos Quand tu le joues Alors du coup Il y a quelques petites nouveautés Alors ça c'est peut-être Les petites choses Que les gens Ont pu passer à côté Il y a donc A la place De la méga frappe De l'opus précédent C'est à dire Une grosse frappe Qui te permettait De potentiellement marquer 6 buts D'un coup Il y aura La hyper frappe Donc il te permettra De marquer 2 buts Au lieu d'un Tout simplement Un petit peu plus juste Quand même Parce que c'est bien Disons que moi Je me souviens De la version Wii Où en gros Quand ton adversaire Faisait la méga frappe Toi il fallait Que tu arrêtes les ballons Et c'était chaud Voilà La version Gamecube C'était Si t'arrivais à faire Un tir parfait Ultra puissant C'est le but Compté 2 points Du coup ça revient A priori Dans ce sens là Il y aura De la modification D'équipement Et donc Des stats Qui vont être Modifiables Donc ça jouera Sur la force La vitesse La frappe La technique de dribble Et les techniques De passe Et puis il n'y aura Plus de capitaine Comme le précédent Opus Où par exemple T'avais l'équipe De Mario Avec des joueurs L'équipe de Bowser Avec des petits joueurs À côté Où le chef Le capitaine de l'équipe Il avait des pouvoirs spéciaux Etc Ça on oublie C'est adios amigos Et Il sera toujours Ce sera toujours possible De jouer à ça En local En 5v5 Enfin Contre l'IA Pardon Et en multi local En 4v4 En ce qui concerne Le multi en ligne Le problème Ce sera bien évidemment Le mode online De Nintendo Qui est H Comment on dit H-E Sorti Le 10 juin Sur Oh là T'as des petits soucis De son Bizarrement Ouais Bizarrement Je sais pas ce qu'il se passe Chez toi Mais Bizarre Ok C'est étrange Ok Très bien C'est bizarre Parce que moi J'entendais le son aussi Vu que j'ai pas de retour C'est bizarre Que ça vienne de moi Bon c'est pas Et du coup Ça sort le 10 juin Sur Switch Et comme vous pouvez le voir Dans la prochaine vidéo Avec le son Il y en a Et ils étaient contents Let's go Ok Oh Mario Hood Quoi ? C'est Ponce Quoi ? Tout à fait Arrête Le fond Oh la dame Il a fait chouard Il a fait chouard Il a fait chouard Il était tout content Pépère Mais en même temps Il était fou Il était fou Le retour de Mario Soccer C'était C'est un très bon move Pour Nintendo Il y a près très longtemps Justement avec Cyril On s'amusait à faire des Des tournois Un petit peu partout Enfin Mario Kart Et tout ça Et on avait toujours un stand Avec la Gamecube Et Mario Football Mais les parties Qu'on pouvait se faire C'était ouf Et je suis pas un fan de foot Mais alors Mario Soccer Trop bien Donc non non C'est une très bonne initiative Je trouve Au niveau de l'image C'est quali Bon le mode online Evidemment chez Nintendo Comme tu l'as dit Ça risque d'être Un petit peu défaillant C'est compliqué Par contre Des soirées entre potes Avec quelques binous Et des pizzas Alors 4v4 Il y a moyen de s'amuser Là il y a moyen De se fendre la poire Donc c'est cool Moi je suis content Qu'il soit de retour Peut-être même Que je m'offrirai La Switch La Switch Juste pour ça C'est surtout Pour Mario Kart J'avoue Oui Bah voilà C'est bien pour les deux Ok merci Mario Foot Numi On a des chances Je ne savais pas Qu'il existait Vous allez me taper dessus Mais il a l'air Vraiment chouette Ouais je te jure Je connaissais pas du tout C'est complètement C'est complètement fracasse Comme jeu Mais il a l'air fun J'ai bien vu Qu'il allait sortir Mais je ne savais pas Qu'il avait existé Auparavant C'est une série de jeux Complètement Mais il a l'air chouette En tout cas Moi j'ai la Switch Du coup Donc on a moyen De jouer à plusieurs En plus c'est chouette Ouais c'est clair C'est vraiment un bon jeu C'est un party game Vraiment qui fonctionne C'est pas vraiment Un party game Mais c'est le truc Que tu joues avec tes potes Jouer tout seul C'est peut-être Un petit peu monotone Alors dès que t'as des copains Avec toi Mais c'est Tout le monde s'insulte Et tout c'est trop bien J'en profite Pour faire un bisou A Croquis Qui vient de suivre La chaîne Et ça ça fait Super plaisir Merci Des gros bisous Croquis Et j'espère Qu'on aura l'occasion De rejouer un jour Ou l'autre Parce que ça fait un bail Merci pour Mario Et enfin On va parler Marvel Doctor Strange Qui arrive bientôt Tu voudrais nous en dire Quelques mots Blue Bear Tout à fait Et bien Comme À l'instar Du Seigneur des Anneaux Est sorti Pendant le Super Bowl Une nouvelle bande-annonce De Doctor Strange And the Multiverse of Madness Tu peux foutre la bande-annonce En fond Donc nouvelle bande-annonce Qui dit nouvelle bande-annonce Dit nouvelles images Qui dit nouvelles images Dit nouvelle théorie Qui dit nouvelle théorie Dit théorie crafting Oh Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Assez vite Dans la bande-annonce Enfin au milieu De la bande-annonce En fait Il y a une phrase Qui est prononcère Qui dit en anglais We should tell him the truth Nous devrions lui dire La vérité Cette phrase Juste cette phrase A eu l'effet Du bombas Sans encore Je parle de beaucoup de bombes Aujourd'hui Oh yeah Je dois être russe Ou un truc dans le genre Bref Pas de poétique Pardon Il fallait que je la passe Trop tôt Trop tôt Trop tôt Parce que pourquoi Cette phrase A eu l'effet d'une bombe Parce que La voix Que ce soit La voix En VO Tout comme La voix En VF Elle est bien connue Des fans Mais qui C'était-il donc ? Ah ouais Très bonne question Attention Attention C'est Juste là Voilà On vient de le voir Dans la bande-annonce Le passage Alors du coup Très bonne question Si je vous dis Quelqu'un Qui est chauve Ce n'est pas moi Sous les traits De Patrick Stewart Cette fois Au cinéma C'est toujours pas moi Patrick Stewart Qui a des pouvoirs Télékinésiques Vous me dites Je dis Je dis Oui oui Charles Xavier Professeur X Le chef Des X-Men Bien entendu L'arrivée des X-Men Dans le MCU Tout le monde A le kiki tout dur Et pour le faire Il se trouve Mais il se trouve Pardon Démerdez-vous Voilà X-Men Ils arrivent Bon Voilà Il sera là Avec son fauteuil roulant Visiblement Ou son overture Alors du coup Voilà Plein de théories Parce que bien évidemment On ne voit pas Le visage De l'acteur Qui prononce ses phrases On ne voit Qu'une petite silhouette Rassembleablement Sans cheveux Au crâne Libre Comme l'air Voilà Je fais la pub Pour les chauves Et du coup Visiblement Il n'y a pas trop De doute Par rapport à la voix Ce serait celle De Patrick Stewart Justement Et en tout cas En VF Ce serait bien La voix française De Patrick Stewart Également Et ce n'est pas La seule chose Qu'on voit Dans ce trailer Oui tu voulais en dire J'ai rajouté un truc Par rapport à Patrick Stewart Il avait fait Je ne sais plus Si c'était sur Twitter Dans une interview Il disait Vous savez Il y a des gens Qui sont capables De totalement Imiter ma voix Oui On se rappelle Toutes les trailers De Spider-Man Pas de spoil Ça fait quand même Deux mois Mettez-vous à jour Voilà Bon Bref Et qu'est-ce que Cette bande-annonce Nous cache encore Alors qu'est-ce Qu'est-ce qu'elle nous cache Encore Parce que bien sûr Ça c'était le gros Le gros dose De cette bande-annonce C'était Patrick Stewart Mais du coup Avec ce qu'on peut voir Des décors Des silhouettes Des gens Des petits persos Qui apparaissent Comme ça En flou Il semblerait Alors moi je ne suis pas Un expert de Marvel Donc peut-être Qu'il y en aura Qui seront bien Plus au fait que moi Sur ce dossier Mais qui Ça annoncerait Pardon Ça annoncerait L'arrivée d'une équipe De super-héros Qu'il s'appelle Les Illuminati Alors les Illuminati C'est pas facile J'ai un groupe Je suis fatigué C'est un groupe Qui est normalement En tout cas Si j'ai bien compris A l'origine De ce groupe là Il y avait Iron Man Namor Le chef Des eaux Et des mers L'équivalent D'Aquaman Si vous préférez Chez Marvel Flèche Noire Qui fait partie Des inhumains Voilà Qui sont Inhumains Je connais pas Monsieur Fantastique Dont le film Les 4 Fantastiques Arrive bientôt Wink Wink Bien entendu Comme par hasard Dans ce groupe Il y a qui ? Professeur Xavier Oh non Le dernier Doctor Strange Ah dis donc Ça en fait Les coïncidences C'est fou C'est quand même dingue C'est quand même dingue Donc en gros Par contre C'est pas un groupe Qui avait pour but D'aller à la castagne T'en as oublié un J'en ai oublié un Tony Stark J'ai dit Iron Man C'est le premier Que j'ai dit Ah pardon Et Namor C'est le deuxième Que j'ai dit Donc au bout d'un moment Voilà Hein Bessay Il écoute pas De toute façon Autant pour moi Donc oui C'est pas un groupe Qui est destiné Si j'ai bien compris Parce qu'encore une fois Je suis pas trop Fait des comics Marvel Même si j'essaie De m'y mettre En ce moment C'est un groupe Pour ceux qui Qui connaissent un petit peu L'univers de Marvel Qui est fait en gros Pour gérer La coordination De tous les groupes De super héros Par exemple Iron Man Il représente Les vengeurs Parce que je le dis A la française Pour faire chier Flèche La mort Je vous avoue J'en sais rien Il représente La mer Les poissons Flèche noire Donc les inhumains Comme j'ai dit Mister fantastique Les quatre fantastiques Professeur Xavier Les X-Men Et Docteur Strange Les Strangers Les bizarre Les chelous Stranger Things Je suis désolé J'ai râlé Il y a pas longtemps Sur Twitter En disant Oui c'est chiant Les mecs qui parlent de trucs Ils savent pas de quoi ils parlent Bon là j'y peux rien Tu confirmes la règle Les gens qui sont sur internet C'est un peu de quoi ils parlent En tout cas Je dis pas de conneries J'essaye de faire Avec ce que j'ai eu Comme info J'ai réussi à glaner Comme info Alors du coup Bien évidemment Iron Man Ça risque d'être compliqué Shoot shoot Pas de spoil Enfin bon Ça fait quand même 4 ans Donc il va falloir vous mettre à jour Il y a quand même peu de chance Du coup Pour que Robert Denet Junior Reprenne son rôle Quoique Ça s'appelle quand même The Multiverse Madness Donc Voilà C'est le multivers Donc il y a Tout est possible C'est une autre Réalité Il y avait eu des rumeurs Je crois Où ça serait Comment il s'appelle Thomas Croisière Thomas Croisière Effectivement Tom Cruise Du coup en anglais Tom Cruise A voir Et que ça serait peut-être Pas Iron Man Mais un autre personnage Qui est issu De la Iron Man famille On va dire Dans les comics J'ai oublié son nom Puis ça peut très bien Être du coup Un autre acteur Ou une autre actrice Ça peut être Une Iron Man Ou quelque chose Dans le genre Enfin bref Voilà en gros Pour toutes ces nouvelles infos Suite à cette nouvelle Bande annonce Que tout sera Bien entendu A vérifier au cinéma Le 4 mai prochain Exactement Donc ouais C'est vrai que Comme tu dis Donc là Pendant l'annonce Ça avait fait une bombe Les gens Les fans Se sont musés A éplucher Chaque image Par seconde Pour voir ce qui se passait A examiner Toutes les ombres Les mecs en arrière-plan Tout ça Donc les théories Fusent Et fument Donc ouais Donc il y a eu Cette histoire De Tom Cruise En Iron Man Evidemment Celle qui a fait Plus de bruit C'est l'apparition Du professeur Xavier On voit des silhouettes Qui correspondent A Red Richard Enfin bref Je vais pas redire Ce que tu as déjà dit Mais Petit avis Qui me concerne J'ai vraiment l'impression Malheureusement J'ai l'impression Que Le Le Dr. Stranger Qui va sortir Déjà Il a subi Six semaines De re-shoot Donc ça Moi ça me fait toujours Un petit peu peur Et j'ai vraiment l'impression Que dans ce film là Ils ont Posté des trucs Voilà On vous a mis Un nouveau Iron Man On vous a mis Un 4 Fantastique On vous a mis Un X-Men Voilà On balance ça Ensuite on verra Le K-Hype le plus Genre si par exemple Si c'est Professeur Xavier Qui va tout déglinguer Tout le monde va être là Wouh Professeur X-Men Tout ça Allez on part sur le X-Men Si c'est Red Richard Qui prend le dessus Wouh Ok On fait 4 Fantastiques On va plus loin S'il y a La version d'Iron Man Qu'on a vu Fonctionne Et ok On va pouvoir refaire D'Iron Man Moi j'ai un peu peur Que ça marche comme ça Je ne suis pas d'accord Tu n'es pas d'accord ? Deux fois le doigt Deux doigts Différent en plus Je ne suis pas d'accord Pourquoi ? Parce que Premièrement C'est la phase 4 Du MCU Cette phase Elle a toujours été Prévue Pour être Un prémice De la phase 5 C'est à dire Que pour Elle est juste là Pour en gros En tout cas C'est mon avis Je pense Qui va arriver au final Que Pour créer Une nouvelle team D'Avengers Et faire des films Aussi énormes Que ce qui s'est passé Avec Thanos Et tout ça En ce qui concerne Les persos Machin et tout Je suis d'accord Que ce film là Ça va encore Être un peu Du fanservice Etc Sauf que Ces personnages là Ils auront Pour Peut-être pas tous Mais en tout cas Pour la plupart De l'importance Dans la phase 4 Ce qui n'était pas le cas Dans le film précédent Parce que On s'en fout Enfin on s'en fout Visiblement Il y en a un Qui va pouvoir retourner Enfin bref Encore autre chose Et par exemple Pour les 4 fantastiques Le film est déjà prévu Les X-Men C'est pas une vraie surprise Que les X-Men Vont arriver dans la MCU Non On savait que Les X-Men Et Deadpool Allait arriver Il n'y a pas de Secret là dessus C'est juste Ce qu'on va savoir C'est quand Et comment C'est juste ça Ouais Et bah on verra On aura On aura je pense L'occasion D'en savoir un petit peu plus Quand le film sortira Tu nous as dit Le 4 mai 6 mai 4 mai 6 mai 4 mai Ouais début mai quoi 4 mai 4 mai Ok ça marche Bon bah écoute On ira jeter un petit coup d'oeil Et puis Et puis on vous tiendra informés Mais on dirait vraiment Que ce deuxième Dr Strange Va balancer pas mal d'indices Et d'indications Sur la suite du MCU Donc quelque part Pour les fans C'est un événement A pas manquer quoi Ouais puis c'est pareil La phase 4 et tout Il y a des films Qui sont déjà prévus Mais qui n'ont pas été annoncés Ouais Ce qui est probablement Dans les cartons Il y a déjà un film X-Men Qui est prévu Il y a des Ça se trouve Il y a déjà un film Namor Namor qui est teasé Depuis Iron Man 2 Je crois Enfin voilà quoi Il y a plein de trucs C'est pas ça qui est terre Et encore une fois Les personnages que j'ai cités Par rapport aux Illuminati C'est les personnages originaux Des comics C'est à dire qu'aujourd'hui C'est pas forcément Le même line up Et pour le cinéma Pour le MCU Ils peuvent aussi Très bien le changer Donc De toute manière On sait très bien Qu'avec le multivers Tout est absolument possible En termes de créativité De rencontre de personnages Et tout ça Tout à fait Donc Accrochez vos ceintures A mon avis Il va falloir suivre Bref Merci Merci Blue Bear Pour tout ça Du catch De la plomberie Et du Dr Bizarre Donc ça c'est cool On vous tient informé Ça va être à moi Moi ça va être très court Je suis allé voir Je suis allé voir Alors qu'est-ce que c'est Que ce film Evidemment pour ceux Qui le savent C'est adapté D'un jeu vidéo Où on suit les aventures D'un explorateur Qui s'appelle Nathan Drake Archéologue Voyou Expert Un petit peu En vol à la tire Et en tout autre En tourloupe Pour résumer L'histoire C'est Donc l'histoire De Nathan Drake Qui part À la recherche Du trésor De Magellan Qui Magellan A vraiment existé Et qui est le marin Le premier marin A avoir fait le tour du monde En bateau Il est mort pendant le trajet Mais son équipage A terminé le voyage Et la légende raconte Qu'il aurait laissé Un trésor quelque part Qu'il n'était pas censé Faire le tour du monde C'est un camouflage Pour aller chercher Des trésors infinis Et Nathan Drake Le jeune Nathan Drake Joui ici par Tom Holland Se fait accompagner D'un personnage Qu'il vient de rencontrer Qui est Victor Sullivan Qui est joué par Mark Wahlberg Et ces deux personnages Donc vont se lancer À la poursuite De ce trésor Afin de venir De s'en mettre Plein les poches Bien sûr Ils ne sont pas tout seuls Dans la course Ce qui va donner Des grandes scènes d'action De fight De free fight De tout ça Donc Je suis allé le voir Je ne suis pas un très grand fan Mais j'ai bien bouffé Les 4 jeux Qui étaient sortis Sur Playstation J'ai adoré la saga Je la trouve incroyable Je vais vous montrer La bande-annonce En même temps Pendant que je cause Histoire de savoir De quoi on parle Alors C'est ici Je ne me suis pas trompé Voilà C'est ça De faire la régie En même temps Tac Voilà Transition Let's go Voilà la bande-annonce Donc Je suis un peu Un peu Mon sentiment est partagé Par rapport à ce film Parce que Il est Il n'est pas mauvais Mais C'est toujours très difficile D'adapter Un jeu vidéo Au cinéma Et Ce film là Ne dérange pas trop Enfin À la règle C'est un peu la même C'est pas un des pires Je suis d'accord Pour moi Il fait partie du top 5 Des films adaptés De jeux vidéo Mais En même temps Excuse-moi Mais il n'y a vraiment pas eu Beaucoup qui étaient bons Oui C'est pour ça que je dis C'est facile de faire partie Du top 5 Mais Mais là où je veux en dire C'est qu'il n'est pas mauvais Ça reste un film Divertissant Je ne me suis pas ennuyé En plus il est un petit peu long Je crois qu'il dure Pas loin de deux heures Donc Voilà C'est pas C'est pas un grand Moment de cinéma Mais ça reste quand même Une bonne adaptation Il y a des points faibles Ça c'est sûr Je trouve que la relation Nathan Drake Victor Sullivan Elle ne fonctionne pas très bien J'avais fait une chronique Quand la bande-annonce Était sortie à l'époque Où je me disais Qu'un autre acteur Pour jouer Victor Sullivan Aurait été mieux Et refiler le rôle De Nathan Drake A Mac Walberg Aurait été plus intelligent Et en ayant vu le film Je me rends compte que Bon C'est vrai que Ça aurait été pas mal Mais en plus Il me semble que lui Il était parti à l'audition Pour auditionner Pour Nathan Drake Justement Alors il était parti Ça c'était il y a dix ans Quand le premier jeu est sorti Une adaptation au cinéma Était prévue Et le réalisateur Qui devait s'en occuper A tourné énormément Avec Mark Walberg Et lui avait proposé Le rôle de Nathan Drake Et malheureusement Ça ne s'est pas fait Et quand les studios Sont revenus vers Mark Walberg Pour lui proposer Une nouvelle adaptation Un nouveau projet Uncharted Il pensait que Ça allait être lui Qui va jouer Nathan Drake Il fait ok let's go C'est parti Et quand il a dit D'accord Du coup je vais jouer avec qui Ça va être qui L'autre personnage Les autres acteurs Et il a dit Bah ça va être Tom Holland Et là Mark Walberg Il a dit ok Je joue pas Nathan Drake C'est clair et net Ça va être Ça va être Tom Holland Qui va récupérer le rôle Mais au final Il a quand même été Très content de jouer Victor Sullivan C'est le problème C'est que voilà Je l'ai trouvé super jeune Pour jouer celui Il a 50 ballets Mark Walberg Il a celui Je crois qu'il a plus Non Sullivan C'est un soixantenaire Grisonnant moustache Qui fume le cigare Avec une voix La moustache Allo la moustache Rendez nous la moustache C'est ça Rendez nous la moustache Donc la relation Nate et Sullivan Dans les jeux vidéo On a vraiment Cette espèce de relation Un peu père-fils Et là Dans le film On a une sorte de relation Un peu Voilà Pote C'est peut-être même Peut-être un peu Grand frère Peut-être deux frangins Qui se fait assez rapidement Je trouve Mais bon Deux heures de film C'est compliqué Donc voilà Quoi d'autre à dire Oui si Antonio Banderas Quand même dans le film Ça fait très longtemps Qu'on l'avait pas vu Il ne sert à rien C'est pas le grand Moufant du film Si mais justement Tu sens qu'il ne sert à rien Je m'attendais justement A voir un méchant Un petit peu charismatique Pas du tout Clairement C'est pas Je pense qu'il a été engagé Pour attirer Une certaine tranche d'âge A venir voir ce film A accompagner Les plus jeunes Donc c'est dire Ok bon J'ai pas envie de le voir Mais il y a Antonio Banderas Donc je vais le voir quand même Au final Bon Il ne sert pas à grand chose Dommage Parce qu'on sent Qu'il a investi Mais le personnage Il est pas C'est une caricature De méchant Sans plus Ça manque un peu De profondeur Et puis Et puis sinon La Vandalons Nous promet des décors Magnifiques Tournés Sans être aux Philippines Et tout Ça pue le fond vert Mais alors C'est violent On sent que le budget Passait énormément Dans les effets spéciaux Ce qui est bien dommage On a des scènes En Espagne On a des scènes En Allemagne Donc c'est très Au final Très à l'intérieur Toute la première partie du film Mais très dans les éléments modernes Et quand ils partent enfin À l'extérieur Dans l'exploration Et bah C'est du fond vert Et ça se voit un peu Beaucoup 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 D'effets spéciaux Alors que Quand on joue à Uncharted Quand même Il y a un moyen De se dépayser un peu De voyager Vraiment de ce côté Voyage D'exploration L'Indiana Jones Et là du coup Bah ça casse un peu Bon Ça c'est dommage En revanche C'est Ils ont vraiment réussi À prendre les 4 jeux À s'inspirer de ça Et les intégrer En un seul film Il y a plein de passages Pour ceux qui ont Qui ont connu Les 4 jeux Si vous avez l'occasion De voir le film De se dire Ah ouais Qu'on évite Voilà La bande-annonce On a vu La scène de l'avion Mais il y a plein de choses Ils ne se sont pas dit On adapte le premier On prend Uncharted On l'adapte au cinéma Et ils ont récupéré Tout ce qui était bon Dans les jeux Et ils en ont fait Un film plutôt coréant Donc Ça là dessus C'est plutôt cool Ils n'ont pas Gâché Ce que le film Avait de bon Salut Corio Salut Frangin Donc Donc Ça c'est plutôt pas mal Ça reste un bon spectacle On ne peut pas Leur enlever ça C'était C'était quand même Distrayant Un bon film popcorn Quoi Mais bon Si vous voulez Une bonne expérience Cinématographique D'Uncharted Je vais au jeu En fait C'est con Mais le film Pour moi Est très cinématographique Et C'est juste un film Dans lequel On intervient De temps en temps Enfin les trois quarts du jeu On a la manette Et on intervient directement Dans le jeu Et on peut s'amuser Soit Aller en furtif Soit aller à la castagne Enfin voilà Ça manquait un petit peu De tout ça Mais ça reste Ça reste divertissant Donc les fans Je pense que les fans Du jeu Ils ne vont pas Ils ne vont pas Trouver leur compte Par contre Si vous voulez faire Une bonne sortie en famille Et profiter d'un bon spectacle Vous pouvez y aller Les enfants peuvent le voir Ce n'est pas violent Il n'y a pas de scène Choquante Excusez-moi Et voilà Donc Vous pouvez aller jeter Un petit coup d'œil Vous pouvez attendre aussi Qu'ils sortent sur les plateformes Si vous n'êtes pas Pressé de le voir Même quand même curieux Si vous êtes un petit peu réticent Attendez Qu'ils soient accessibles Sur les plateformes Ça peut valoir le coup Vous étiez hypé Ou pas Vous par la sortie Du film Tiens Numi Donc moi Je n'ai pas joué Uncharted Mais la bande annonce Me plaisait bien J'aime bien Les acteurs Qu'il y a dedans Donc je vais attendre Qu'ils sortent sur les plateformes Mais ouais J'aimerais bien le voir Je suis curieuse de le voir Il me fait envie en tout cas De toute façon Je te dis Tu ne vas pas t'ennuyer Mais Enfin si tu n'as pas Je n'ai pas joué au jeu Si tu n'as pas consommé les jeux Tu vas passer un bon moment C'est sûr Mais je trouve Ils auraient pu pousser Les trucs Un peu plus loin Mais bon tant pis On verra Et toi Bloubert Alors moi J'ai joué Au jeu Mais je me suis arrêté En cours Parce que Ma Playstation 3 A l'époque A rendu l'âme En plein milieu De mon expérience D'Encharted 3 Ouais Du coup Je n'ai jamais fini le jeu Et du coup Je n'ai pas cherché A faire le 4 Surtout que là C'est sorti sur PC Donc J'aimerais bien pouvoir finir le 3 D'un moyen Ou un autre Avant de pouvoir faire le 4 Ouais Et le film Quand j'ai eu l'annonce Qu'il y aurait un film J'ai fait Ah ouais cool Quand j'ai vu les acteurs J'ai fait Les acteurs sont cool Mais les rôles pour moi Ils ne vont pas Pour moi effectivement Mark Wahlberg Il était choisi Enfin Il était tout fait Tout prêt Pour faire Nathan Drake Plus que Tom Holland Après je n'ai pas vu le film Donc si ça se trouve Ça marche très bien Il n'y a pas de soucis Mais du coup Plus la sortie du film approchait Moins j'étais hyper Et puis tu vois Ce que tu me dis C'est que c'est un peu L'effet inverse J'ai l'impression Du prochain film Marvel Et du dernier C'est à dire que Spider-Man Et Doctor Strange 2 Là ça risque d'être Du full Full fanservice Alors que là Visiblement Uncharted Il en manquerait Si j'ai compris Alors Non Il y a du fanservice Il y a des eastergeg Eastergeg N'importe quoi Eastergeg Il y a des eastergeg Qui sont Non non Il y a des eastergeg Qui sont Qui sont plutôt Qui sont cool Il y a un petit caméo Sympa Pour ceux qui Qui connaissent un petit peu Tout ce qui s'est passé Autour de Uncharted Donc Non non Il y a le Le fanservice Le film n'est pas Puant de fanservice Et ça c'est plutôt cool Tu vois Les gens qui connaissent le jeu Ils vont faire Ah trop bien Ah sympa Ah c'est subtil Mais c'est cool Tu vois Ça c'est plutôt bien dosé C'est juste que Au bout d'un moment Tu ne crois plus quoi Déjà dans les jeux Le personnage Fait des choses Qui sont Impossible C'est un être humain A la base Mais bon Ça reste un jeu vidéo Donc Ok On va dire que ça passe On a envie d'y croire Là ça reste un film Détendez vous Il a pu ses pouvoirs Tom Holland Il a changé de Il a changé de licence Là Donc Donc ça c'est un peu dommage Par contre Pour ceux Qui sont fascinés Par la jante masculine Il y a un concours De t-shirt mouillé Avec Tom Holland Qui est incroyable Intéressant Ça je dois avouer Au niveau du spectacle Il y a de quoi voir Donc Non 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 Tu sens Enfin Voilà Si j'ai une critique A faire par rapport à Sim Je pense qu'ils auraient Du s'amuser A faire plus de jolis plans Et de jolies scènes Que se concentrer Sur les pecs De Tom Holland Cela dit C'est très contemplatif Donc voilà Ça fait partie des trucs Qui sont Un peu dommages On sent bien que la com A bien misé sur L'image d'Tom Holland Pour ce film Ils ont décidé de le mettre Ils ont décidé de le mettre en avant Family friendly disait-il Non ça va On parle de pecs On parle pas de ce gag Donc Des fois c'est un peu C'est toi qui as parlé De Easter's gag Ouais Easter's gag Pardon J'ai l'absucé Voilà Donc Quelque chose à ajouter Sur ce film ou pas Je le regarderai Ailleurs qu'au cinéma Je pense Ouais D'accord Je pense pas qu'il va Il a la peine de claquer Autant de thunes Voilà Ça dépend dans quel esprit Tu vas voir le film C'est sûr Mais Mais c'est pas Avec des potes Un bon popcorn C'est bon Ça passe Ouais Ou un soir où je m'emmerde Et que je sais pas quoi regarder Voilà De toute manière Nomi Je sais pas toi Si tu comptes aller le voir Non pas au ciné du coup Mais je vais le regarder sur les plateformes Je pense Ok ça marche De toute manière Le meilleur moyen de savoir Si ce film vous plaît C'est d'aller le voir Surtout que les cinémas ont besoin De Du public Ces derniers temps Donc n'hésitez pas à aller voir Aller au cinéma Quel que soit le film que vous voulez aller voir Faut savoir que ce film a quand même fait 955 650 entrées Durant sa première semaine de sortie C'est un blockbuster américain Donc c'est pas étonnant Mais pour le moment en France C'est le meilleur démarrage Des films Voilà Des films qui sortent en ce moment Donc Tant mieux pour lui Est-ce qu'il y aura un deuxième Il y a une scène post-crédit Donc il laisse de la place Pour une suite Donc évidemment Elles sont l'univers D'Uncharted Est tellement immense Que tout est possible La même pour Mon frère Mon frangin me dit Que lui aussi Peut-être qu'il attendra Après Sur la plateforme de streaming Pour le regarder Oui Bloubert J'ai une question Le problème c'est que C'est une question Un peu spoilante Mais sans en être vraiment Et bah pose la question Et je te réponds Est-ce qu'il y a du paranormal Je peux te répondre Parce que c'est pas non plus Spoilant Non il n'y a pas de paranormal Sérieux ? Non Bah attends Je ne le regarde pas chez moi Tout ça C'est peut-être tout simplement Aussi que Un premier épisode Peut-être que Si tu balances du paranormal Il y a le premier Uncharted Il y a du paranormal Je me souviens même Avoir ragé D'avoir vu A ce qu'il y ait des zombies Dans ce jeu Donc Ouais Mais bon Peut-être pour plus tard Pour l'instant Il reste très On va dire Rationnel Si à un moment donné Ils ont besoin D'ajouter un petit plus Le paranormal Pourrait rentrer Et offrir un peu plus D'épices Au scénario Et à l'univers Donc ouais Pourquoi pas Mais c'est très Ouais très Family Friendly quand même C'est un bon moment Passé en famille C'est un petit parc d'attraction On ne parle pas de ce film S'il n'existe pas D'accord Ok autant pour moi Genre Indiana Jones 4 Non Alors pas du tout Il n'existe pas Il n'existe pas Il n'y a que 3 Indiana Jones Ouais Voilà voilà On a fait le tour des chroniques Là tout de suite maintenant On va pouvoir passer A la rubrique Menant Vous nous avez trouvé Des trucs Ouais C'est le premier Eh gégé L'abonnement de Fractal Qui vient de tomber Merci Le premier abonnement C'est cool Merci Bah Steven Voilà Steven Merci Donnez l'argent L'argent Cliquez sur l'abonnée Donnez l'argent Croquis qui nous dit On parle du cinquième Indiana Jones Non 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 On n'a pas de news Alors ça sera Évidemment ça sera peut-être Le quatrième Si on va Ouais c'est ça Merci Steven Merci beaucoup Pour le Pour l'abonnée C'est cool Et ça fait d'autant plaisir Que ce soit toi le premier Franchement ça Ça fait chaud au cœur On va pouvoir passer à la rubrique Menant Vous avez trouvé des choses débiles Étonnantes Pas forcément choquantes Mais étonnantes Sur internet Et du coup On est parti là dessus Attention Un jungle C'est bien Super pour l'appareil photo Génial Alors Numi Qu'est-ce que tu C'est Numi la première je crois Ouais c'est ça Alors qu'est-ce que tu nous as trouvé Alors Je vous ai trouvé Je sais pas c'est très gay Mais enfin bref Je sais pas si vous avez vu Cette vidéo en fait Où en Allemagne Il y a eu une tempête Dans la nuit du 16 février Au 17 La tempête Ilénia Et il y a eu un ferry Qui a été victime De cette tempête Donc je vous laisse voir La vidéo C'est assez impressionnant du coup Alors je montre ça Avec le son Ouais Oh la vache Là ça va mais On voit bien le mec De devant Se prendre la sacrée vague Et voilà Les gens partent en course Je vous rassure Il n'y a pas eu de blessés Du coup Mais c'est vrai Que c'est impressionnant A voir Voir l'explosion des vitres Comme ça Sur un ferry Un bateau C'est assez ouf Attends mais en Allemagne Ouais Ouais Il y a la mer Il y a la mer Il y a la mer En Allemagne C'est à quel moment Il y a la mer Attends mais je vérifie Tu mets le doute Mais oui Je suis quasiment sûre C'est l'Allemagne Du coup C'est simple Remets la vidéo Est-ce qu'il y en avait Alors claquette Chaussette C'est tellement Juste Je fais une pause 30 secondes Pendant que tu cherches Cornelis Qui a fait Le deuxième abonnement De la chaîne Ah merci Ah oui Il y a un travail Merci à toi Merci Merci le frangin Pour la beau C'est cool C'est beau C'est beau Ouais les gens Ont mis un temps fou A réagir On voit vraiment Que le mec de devant Il a fallu qu'il ait L'eau dans la gueule Pour se Enfin Je sais pas Il s'est peut-être relevé Après Normalement il n'y a pas Une blessée Donc il a dû repartir Mais on voit vraiment Que le mec Il se prend l'eau Sans bouger Littéralement Mais il ne devait pas S'y attend Regarde le premier Le premier rang Qu'est-ce qu'il se met Alors ça a l'air D'être le conducteur Au final Tu me dirais Il n'avait peut-être Pas eu le choix Que de ne pas lâcher Mais ouais Celui Non Il n'est pas là Le conducteur J'avais l'impression Qu'il tenait un truc Que genre Je ne sais pas Je tenais Parce que ça devait Beaucoup bouger Mais je pense C'était juste devant En train d'admirer Les vagues Je suis pas sûr Que les passagers Aient le droit De s'installer Dans le poste de pilotage Oui non C'est pas faux Je suis con Mais c'est bien En Allemagne En tout cas Je viens de vérifier Je vous confirme Du coup J'en profite Pour les Pour les Les personnes Qui viennent De s'abonner Que du coup Vous avez accès A des emojis Des petites émoticônes Dans le Dans le bar de chat Quand vous écrivez A droite Il y a un petit smiley Vous allez voir J'ai mis des petites têtes Que vous allez Avoir connaître Il y a ma tronche Et celle de Ben Et il y a celle de Numi Aussi Voilà Donc si vous voulez Vous amuser Un petit peu Dans le chat Vous pouvez les utiliser Pourquoi j'ai pas l'accent Moi Faut que je m'abonne Alors que je suis Je suis modérateur Ouais Parce que j'ai fait ça Vite fait hier je crois Donc je vais essayer De m'arranger Pour que ce soit accessible Pour certaines personnes Je veux Je veux Tu veux Je vous montrerai tous les jours Blubert Qu'est-ce que tu nous as trouvé Toi Bah moi Vu que j'ai parlé de catch Tout à l'heure On reste dans le catch Et c'est marrant Parce qu'on parlait Tout à l'heure Avec Numi Du fait que Oui je savais pas au début Qu'il se donnait des vrais coups Machin et tout Et je le disais Ça reste un show Très dangereux Donc c'est pas drôle C'est plutôt choquant Regardez C'était le week-end dernier Au dernier Paper U De la double jeu Let's go Voilà Il s'en est bien sorti Il a eu beaucoup de chance Je crois qu'on a le droit au ralenti après Il y a l'alenti après Alors c'est Je sais pas Il est censé se dérouler Est-ce qu'il devait Même pour Pour atterrir sur le dos Est-ce qu'il devait Sur le ventre Et il s'est complètement foiré Mais il se prend Tout sur la tête C'est extrêmement dangereux C'est très choquant Et le mec On a bien vu que Donc le catchur Contre qui Il faisait face Et l'autre Qu'il y avait au bord du ring Ils ont fait des petites interactions Entre eux Pour laisser du temps A l'autre De se reprendre Évidemment Le mec est revenu sur ses pieds Très rapidement Et il a continué le match Rien du tout Et Hugh qui nous dit Je préfère me prendre la vague De tout à l'heure Et tu vois que les cervicales Elles se tassent Ça fait Ah là là Ça veut C'est dégueulasse Ça fait mal au cou Ouais Pau vieux Comme quoi On est d'accord Le catch ça reste dangereux C'est fou comment ils tombent On dirait vraiment Qu'ils se laissent tomber Pourtant les catcheurs Ils apprennent à tomber Je crois peut-être C'est une des premières choses Qu'on apprend C'est pour ça Oui c'est une des premières choses Que tu apprends Mais c'est pour ça Je sais pas S'il était censé Faire un rouler bouler C'est des termes techniques Du catch Pas du tout Pour de toute manière Du coup A retomber sur le dos Mais qu'il a pas plu Parce que l'autre le retenait encore J'en sais rien Ou s'il devait juste Atterrir à plat ventre Je sais pas Ok Je sais pas C'est mal passé Mais visiblement Il y a un truc Qui s'est mal passé Qui s'est mal passé Pour ma part Je suis allé Dans les tréfonds D'internet Pour retrouver quelque chose Dont j'avais entendu parler Je vais vous montrer Des images Qui datent Du 20ème siècle Environ de la fin du 20ème siècle Vu que le Seigneur des Anneaux Sort Enfin la série Seigneur des Anneaux Sort en septembre 2021 Donc au 21ème siècle 2022 pardon Au 21ème siècle Je voudrais vous présenter Attention les yeux Ça peut piquer un peu Je vais vous présenter quelque chose Qui n'est pas très connu C'est la version russe Du Seigneur des Anneaux Elle a été fait Dans les années 90 Avec un budget Mais alors Catastrophique Et qui est juste A mourir de rire Alors je peux pas vous le montrer Évidemment la vidéo En entière Parce que C'est Ça dure Trop longtemps C'est à mourir de rire Ça avec des potes C'est juste trop trop bien Et c'est Bien sûr C'est en russe C'est disponible sur Youtube C'est en deux parties C'est sous-titré ou pas ? Non 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 Tu peux mettre le sous-titre en anglais Sur Youtube Mais sinon c'est en russe Et vous pouvez vous amuser J'ai dû la télécharger Pour vraiment le faire Vous pouvez vous amuser A cliquer partout Et vous allez tomber Sur des tronches J'ai essayé de vous trouver Gollum Alors ça c'est Non 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 Donc là on est Clairement au début Au discours de Bilbon Quand il dit Donc là on est chez les Hobbits Très clairement Là on a Gandalf Et on a Frodon Voilà Frodon Il récupère l'anneau Dans l'enveloppe Laissée par son oncle Ah c'est magnifique Des images d'archives Des images choquantes Et il faut absolument Que je vous trouve Gollum Alors ça La salle à scène Vous allez la reconnaître Oh putain C'est quand C'est quand Spergol Trouve l'anneau Sous l'eau Voilà Non mais C'est tourné Dans l'aquarium De 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 Nicolai Oh la vache Fond vert Ça fait mal Aïe aïe 100% fond vert On est bien d'accord Bref Vous connaissez la scène Alors des perruques Magnifiques Voilà Et du coup Il tue son frère Il sort de l'eau tout sec C'est bien connu Il y a un peu de spoil Il tue son frère Il récupère l'anneau On a le narrateur Voilà Gollum Voilà Gollum Oh génial Voilà On va s'arrêter là Je vous laisserai Le découvrir Alors vous tapez Sur Google Vous tapez Je pense que vous tapez Seigneur des Anneaux Russe Version russe Et ça va vous donner Un lien Pourquoi le Grinch Est dans l'ordre de rigueur C'est une bonne question Et vous allez tomber Sur un lien Qui vous emmènera Normalement sur Youtube Il est en deux parties J'ai pas regardé en entier Donc je sais pas Si ça part vraiment De la communauté De l'anneau Et ça va jusqu'à la fin Du retour du roi Je sais pas du tout Ouais je suppose Ouais normalement oui Et c'est à mourir de rien Je sais pas si quelqu'un Arrivera à les regarder En entier C'est quand même Assez indigeste Les effets spéciaux Sont tout claqués Franchement Trop fort Voilà C'était mon menant De la soirée Hyper ou pas ? Pas du tout Je lâche mes 15 balles Dans un cinéma Gros patin Pour aller voir ce film Donc Si jamais Un soir Vous avez la chance D'avoir des potes Chez vous Et que le temps A passer de quelques mois Vous vous faites Un petit Mario football Un petit Mario soccer Qui vient de sortir Une fois que vous en avez marre Vous passez sur le Seigneur des Anneaux Version russe Et je vous promets Une soirée d'anthologie Et vous pourrez dire C'est grâce à nous On va s'arrêter là Pour ce soir Merci Merci à tous D'être venus Nous te dire compagnie Merci Coriolis Pour l'abonnement Merci Fractal Ca fait extrêmement plaisir De nos deux premiers abonnés Voilà C'est parti On avance tout doucement Merci à vous On est désolé Pour ce cadre Pour ce numéro de canapes net Ce n'est pas le cadre habituel On est obligé pour le moment De le faire en distanciel Comme je l'expliquais En début d'émission Vous pouvez retrouver cette émission En entière Sur Youtube Samedi à midi Je vais m'occuper de tout ça De manière à ce que les retardataires Puissent rattraper leur retard Merci Blue Bear Merci Numi Une fois de plus De m'avoir accompagné Durant cette émission Merci à tous De rien Je m'excuse Une fois de plus Au point de Numi De lui avoir fait venir au studio Alors qu'on n'y était pas C'est pas grave Est-ce qu'il y a un bocal ? Non il n'y a pas de bocal Parce qu'on ne peut pas le faire En distanciel le bocal Le bocal est une émission Qui se fait en présentiel Donc non il n'y aura pas de bocal Ce soir Je suis désolé On reprendra le bocal Quand on aura l'occasion De retourner en studio Dans un local On sera confortablement installé Et la technique qui suit Donc malheureusement Pour le bocal Il va falloir attendre Et c'est pour ça aussi Qu'on peut se permettre De faire un canapes net Un peu plus long Parce qu'on n'est pas pressé Voilà Je vous fais des gros gros bisous Merci du soutien C'est vraiment super D'être en votre compagnie Ah bah bravo Bah ouais On se retrouve dans Trois semaines Ou deux A discuter encore Parce qu'il faut que j'en discute Avec mon équipe Mais en gros Ce sera la semaine prochaine Peut-être faire un canapes off Ça fait un petit moment Qu'on n'en a pas fait Peut-être streamer Peut-être du Worms Peut-être du PUBG On verra Il faut remplacer par une roue De la fortune virtuelle C'est une idée Qu'on m'a proposée Juste avant l'émission C'est ce que je te disais Donc peut-être que le bocal On le fera en distanciel Mais bon Peut-être que ça va casser Un petit peu le charme De ce projet On verra A discuter De toute manière On vous tient au courant Il y a les réseaux sociaux Pour ça Il y a Instagram Il y a même un Facebook Histoire d'eux On sait jamais Donc n'hésitez pas A nous suivre On vous tient informé De tout ce que l'on prépare Gros bisous à tout le monde On se retrouve Très bientôt Et je vous dis A bientôt sur le réseau Sous-titrage ST' 501